L'idée c'est que nous avons, nous tous les gens qui essayent de se bouger, qui n'acceptent pas le monde entièrement comme il est, voire qui oeuvrent pour un monde meilleur, on a en fait tout un patrimoine culturel, on a des bonnes chansons, on a le temps des cerises, dans la littérature on a des choses, par exemple il y a l'insurgé de Jules Vallès, ou des livres comme ça, l'idée c'est de faire entrer dans ce patrimoine littéraire qui nous fait du bien, qui nous donne des idées de l'imagination, de proposer des textes, certains d'entre eux sont connus, mais ils ont peut-être pas été lus comme ça, et d'autres sont inconnus, et donc décidément, peut-être, en déciderez-vous, bienvenue dans le cercle des textes qui nous font du bien. L'idée aussi, et pour commencer, le premier de tous les critères, ce sont tous des textes absolument magnifiques, si je pense qu'ils font partie du patrimoine, c'est qu'ils existaient peut-être déjà il y a cent ans ou mille ans, ou dix mille ans, enfin, plutôt, cinq ou six mille ans, plutôt, ou dix mille ans, est-ce que l'épopée de Gilgamesh, par exemple, fait partie de ce patrimoine-là ou pas ? On verra ! Et puis, d'autres, beaucoup plus récents. Et donc, là, ce soir, c'est Hilarie ou Hilarie Voronka. Je devais avoir parcouru la moitié du chemin de la vie, lorsque je découvrais qu'il y a très peu d'hommes sur la Terre. Je commençais même par douter de la véracité de cette découverte. Et je m'issis longtemps à m'en persuader que, lorsque j'y crus enfin, j'étais déjà vieux, et je ne pouvais plus en tirer tout le profit possible. C'est que cette conviction ne m'est pas venue par la voie de la révélation. J'ai assemblé un fait par-ci, un fait par-là. Et c'est vers la moitié de ma vie que j'ai eu un nombre suffisant de remarques me permettant de conclure qu'il n'y a pas sur la Terre plus de quarante à cinquante personnes, à peu près le nombre d'une classe d'élèves. Mais je le répète, ce n'est que très tard que j'ajoutais foi à ma découverte. Les gens s'imaginent qu'il y a des foules, des peuples, des races entières autour d'eux. Les statistiques parlent même de milliards d'êtres. Quelle erreur ! Et il ne s'agit en somme que d'une quarantaine ou d'une cinquantaine de personnes qui, par la suite d'un défaut de notre vue ou d'une insuffisance de notre mémoire, ou peut-être même par suite d'un phénomène de la lumière et de l'air que je ne suis pas parvenu à définir, c'est aux hommes de science d'en trouver les lois, prennent à nos yeux les proportions de foules considérables. Celui qui a été à l'école maternelle et qui a joué avec ses camarades, garçons et fillettes, peut, s'il est doué d'esprit d'observation, dès l'âge de 5 ou 6 ans, se vantait de connaître l'humanité entière. Lorsqu'au collège et plus tard, à l'université, j'ai retrouvé sous des noms et avec des origines différentes les visages et les attitudes de mes camarades d'autrefois. J'ai cru, d'abord, qu'il s'agissait d'une exagération de ma part. Et c'est ainsi que je n'ai pas tenu compte de mes premières remarques. Mon incrédulité était excusable, car il s'agissait de personnes me rappelant les enfants vus dans une autre ville, ou même dans un autre pays que j'avais quitté avec ma première enfance. Mais du temps où je faisais mes études de droit, mon père me plaça comme secrétaire chez un avocat qui dirigeait une grande étude. J'y restais assez longtemps pour approfondir le caractère de mes 4 ou 5 supérieurs, y compris le grand maître, ainsi que celui de 3 ou 4 secrétaires de mon rang. Quelques années plus tard, me trouvant à Paris, j'acceptais pour vivre un emploi dans un important établissement. Il me fallut peu de jours pour me rendre compte que le directeur général n'était autre que l'avocat que j'avais eu pour chef dans mon pays lointain. La voix, le regard, la façon de commander, de se comporter avec ses inférieurs était les mêmes que ceux que j'avais remarqué chez mon ancien maître. Les sous-chefs étaient les mêmes que ceux que j'avais laissés dans ma contrée. Et mes collègues d'ici se différenciaient à peine de ceux de là-bas. j'étais loin de penser déjà qu'il s'agissait d'une identité parfaite et qu'en somme je me trouvais en présence des mêmes personnes. « Tiens, » disais-je, « un tel éventru porte des lunettes, parle du nez comme le chef adjoint que j'ai connu là-bas, un tel boîte comme l'archiviste de mon précédent bureau. » Je faisais simplement la remarque sans aller plus loin sans tirer les conclusions. Je m'étonnais de la coïncidence. C'est tout. Bien entendu, je trouvais assez étrange que le sous-chef souffrit d'une otite tout comme mon ancien sous-chef. Que l'un et l'autre eussent la même manie des grandeurs et qu'ils parlassent avec assurance de leur ascension de leur fortune future. J'étais loin alors de penser que j'étais en présence des mêmes personnes. Pourtant, ce cas était facile car il s'agissait de milieux identiques. Bien qu'appartenant à des pays à des langues différentes, c'était pourtant des gens parlant le même langage et vivant dans le même climat de jurisprudence, d'exploit d'huissier, d'assignation, de pédoirie. C'est peut-être la facilité même de cette ressemblance qui m'a induit en erreur car j'ai cru que tout se résumait à une analogie de profession et de préoccupation. Mais lorsque je changeais de climat et de lieu, lorsque je vécus parmi des artistes des gens de lettres, lorsque je voyageais, lorsque je travaillais comme débardeur ou comme garçon d'écurie, lorsque je fus soldat, paysan, colporteur, journaliste, employé, professeur, valet de chambre, acteur, diplomate, je pus enfin conclure que les quelques types que j'avais rencontrés dans mon enfance réapparaissaient partout et qu'une simple illusion d'optique nous fait croire que l'humanité est si nombreuse. Le cas le plus frappant fut celui d'un illustre romancier que j'ai rencontré dans ma jeunesse et qui me rappelait vaguement les traits d'un des gamins qui avaient été mes camarades de jeu autrefois et avec lequel je me liais d'une forte amitié. J'admirais son imagination féconde, sa capacité de travail, mais je désapprouvais en même temps sa vanité, son tempérament orgueilleux, l'assurance avec laquelle il parlait de son talent ainsi que de sa puissance de séduction auprès des femmes. Ses mauvaises tendances de suffisance et de présomption se manifestaient déjà sous des formes adéquates à son âge chez mon ancien petit camarade. J'aimais cependant ce romancier car à côté de ses penchants il était doué d'un cœur enthousiaste et généreux. Mais sa mort survenue prématurément m'attrista beaucoup. J'avais presque cessé de penser à lui lorsque lors d'une mobilisation je le retrouvais sous l'aspect d'un caporal-chef de chambre. Il avait bien entendu un nom et un état civil différents. Il n'avait jamais été romancier il savait à peine écrire. Il exerçait la profession d'épicier et il habitait une petite ville de province qui n'avait quitté qu'à la suite de l'imprévu des événements militaires. sa ressemblance avec le romancier défunt était si frappante que si je n'avais pas assisté aux obsèques de celui-ci j'aurais cru à une mort simulée. Il avait la même façon de parler des femmes la même assurance devant la vie la même suffisance bien que de cultures différentes ou même manquant totalement de culture. Il avait dans la bouche nombre des maximes de mon ancien ami de sorte que j'arrivais à croire que ce pauvre romancier couronné de prix de titres académiques n'était au fond qu'un vulgaire épicier. Une destinée tragique menaçait aussi le caporal. Il fut tué par la déflagration d'une arme à l'occasion d'un exercice de tir. Mais sa mort comme celle du romancier ne devait être qu'apparente. Je le retrouvais en effet d'innombrables fois pour le retrouver et le reperdre et le retrouver encore et encore. Peu de temps après ma rencontre du régiment le romancier épicier prit l'aspect d'un valet de ferme dans une propriété où je travaillais. la même façade la même allure le même visage la même taille Je le revis plus tard sous la forme d'un receveur d'autobus dans une ville. Je le reconnus successivement sous les traits d'un gendarme d'un garçon de café d'un marchand d'habits d'un agent d'assurance d'un canyonneur d'un sireur d'un laveur de vitres d'un crieur de journaux. Ce fut encore lui ce nègre avec lequel je m'entretins un soir à la sortie d'un cinéma et qui honteux probablement de se voir reconnu se atteint de disparaître dans la foule Ce fut lui encore ce jeune anamite qui par une bizarre coïncidence était poète et romancier de sorte que pour fermer le cercle je le retrouvais avec sa profession du début Je pourrais citer beaucoup d'autres cas semblables à celui du romancier Les climats les distances la mort la vie n'ont aucune importance Ces quelques quarante ou cinquante êtres sont immortels Ils ont en outre contrairement à ce qu'affirment les savants la faculté d'être au même instant dans plusieurs endroits à la fois Mais qui se douterait de tout cela On pense comme je l'ai pensé moi-même longtemps qu'il ne s'agit que d'une simple coïncidence ou d'une ressemblance plus ou moins grande et on passe outre On attend d'autres soucis tant d'autres préoccupations Il est vrai que l'on ressent quelquefois comme un vague malaise qu'on se trouve embarrassé qu'on se dit même c'est étrange Cette femme que je viens d'embrasser à quelque chose d'une autre femme qui est loin ou qui est morte et on est troublé Mais la raison la trompeuse raison hausse la voix et fait se taire ce murmure divinatoire Oui mes amis cette femme était celle que vous aviez cru perdue Cet homme que vous voyez entouré d'ombre et de halo dans la foule et qui ressemble à votre frère mort est votre frère Ne vous fiez pas à ses habits de mendiant Ne vous détournez pas de son regard brumeux de sa voix absente Votre frère que vous avez cru mort est là dans la foule Il vous appelle mais vous ne le comprenez pas Toute la soirée vous êtes comme gênés Vous y pensez encore et puis à la fin laissons ses enfantillages vous dites vous mon frère est mort C'est qu'au fond de vous même vous vous sentez coupable doublement coupable car de son vivant vous l'avez trompé et volé Vous ne lui avez pas donné sa part Et aujourd'hui lorsqu'il s'approche de nouveau de votre demeure vous aimez mieux ne pas le reconnaître Certes Beaucoup de choses peuvent vous induire en erreur Il y a des blancs des noirs des jaunes des grands des petits des bossus des atlactiques des blonds des bruns des gays des tristes Mais tout cela n'est qu'un effet de notre manque de discernement Car il se peut que le petit soit identique au grand le souriant au mélancolique le nègre au blanc Et comme chacun peut donner l'illusion d'être plusieurs et se trouver au même instant dans d'innombrables instants dans d'innombrables endroits il n'est pas étonnant qu'on prenne 40 ou 50 êtres pour 1 ou 2 milliards La mort elle-même n'est qu'une illusion puisque malgré leur mort apparente les gens continuent à vivre Et quand on a découvert cela on sait que l'humanité ne représente qu'une petite famille dont les membres au lieu de s'aimer et de s'entendre ne font que se haïr et s'entendre déchirer C'est une erreur aussi de croire que l'univers est peuplé de milliers et de milliers d'animaux de plantes et de pierres Une erreur aussi de penser que des milliers et des milliers de poissons s'agitent dans les mers que des milliers et des milliers d'oiseaux traversent l'air Ce sont en fait les mêmes 40 ou 50 personnes qui empruntent tous ces aspects inattendus et variés Vous pouvez voyager du nord au sud Contempler les reines des lapons les tigres des Indes les oiseaux bouches des forêts amazoniennes Si vous avez un œil exercé vous reconnaîtrez en tout ceci les gestes les impulsions les passions et même les visages Maquillés mais il est facile d'enlever les phares de vos camarades d'enfance de vos amis de vos maîtresses de vos ennemis J'avoue que moi-même j'ai été stupéfait de cette découverte et que je ne l'ai prise au sérieux qu'après des expériences et des constatations irréutiles J'ai cru d'abord qu'il ne s'agissait que de ressemblances fortuites et que je n'étais certes pas le premier à reconnaître dans un requin la rapacité d'un homme de finances dans un cochon la gloutonnerie d'un haut dignitaire dans un corbeau la démarche d'un huissier tous ces rapprochements étaient faciles je n'avais pas à me vanté de les avoir remarqué c'est à la longue que je parvins à découvrir qu'il n'y avait pas simplement similitude mais identité complète les animaux les plantes et même les pierres qui m'environnaient n'était qu'un déguisement des êtres humains doués de la faculté de se montrer sous des formes dispersées et multiples il ne s'agit pas non plus de métamorphose de métampsychose ou d'autres transmutations ou enchantements comme je l'ai constaté pour les millions d'humains se réduisant en somme à quelques 40 ou 50 personnes apparaissant la suite d'une loi d'optique que l'on ignore dans d'innombrables lieux à la fois et sous l'aspect de foule énorme les mêmes 40 ou 50 personnes revêtent les signes de la faune de la flore et des minéraux de l'univers c'est au cours de mon existence à la ferme que j'ai réuni les faits les plus concluants j'avais été frappé par le comportement de Myra la chienne du berger qui dès mon arrivée avait eu des attitudes qui me faisaient me souvenir d'une personne qu'il m'était impossible de définir la façon qu'avait de pencher la tête la chienne Myra de me regarder obliquement de se dandiner sur ses pattes de s'arrêter brusquement et de me jeter encore un long regard expressif ou de pousser de petits jémissements me rappelait donc vaguement quelqu'un mais qui et ce fut un soir où Myra tourna plus agitée encore autour de moi que la figure et le nom de la personne qu'elle évoquait me revinrent à l'esprit mais c'est elle la femme du docteur Théry m'exclamai-je et dès cet instant je la reconnus tout à fait j'avais perdu ce médecin porté comme disparu pendant la guerre ainsi que sa femme qui était allée se poitrer dans une lointaine province je ne m'attendais pas à la retrouver dans une ferme sous l'aspect d'une chienne de berger je me souviens de ses salons élégants de ses toilettes riches les dîners et l'été qu'elle offrait était fameux bien que jolie elle avait un genre de coquetterie mielleuse et une façon de tourner les yeux qui enlevait beaucoup de son charme adieu maintenant invitation fastueuse promenade au bois de boulogne première au théâtre le docteur Théry aimait la vie et n'épargne aucune dépense et voici aujourd'hui cette femme sous l'identité d'une chienne se contentant du voisinage des moutons et des probis n'y avait-il pas parmi ceux-ci pas mal de ses invités c'est à la ferme aussi que je reconnus dans une petite poule aux plumes blanches la présence d'une amie cantatrice qui était morte quelques années auparavant je répète ce n'était pas une métamorphose c'était la jeune cantatrice elle avait certes perdu la voix mais elle avait par contre conservé les mêmes attitudes les mêmes poses inquiètes et rêveuses la petite tête en l'air et tournant avec élégance et grâce autour du coq régnant sur la basse-cour un soir rentrant dans ma chambre je fus arrêté sur le seuil par une petite bête c'était je crois un grillon je la vis me regarder de ses petits yeux apeuris et je tressaillis en reconnaissant en elle mon ami le romancier tiens me dis il ne se contente donc pas de prendre tant de différents aspects humains il est en même temps une petite bête un jour en revenant du village par le sentier de la forêt je m'arrêtais surpris une femme nulle se tenait allongée en bordure du petit chemin le corps était tellement bronzé par le soleil qui paraissait presque noir les petits seins pointaient dans l'air elle avait la tête du côté du sentier les jambes du côté des arbres ses cheveux se mêlaient à l'herbe je reconnus les lignes du corps c'était celle d'une jeune femme que j'avais beaucoup aimée comme elle tenait un bras levé je ne voyais pas son visage mais je ne le doutais pas qu'il fut celui de la femme que j'avais tant aimée après quelques instants d'hésitation et de ravissement je me précipitais vers une jeune femme mais quel ne fut pas mon désappointement en constatant que ce n'était qu'un arbre c'est en me penchant et en voulant écarter le bras pour découvrir le visage que j'ai reconnu ma médecin car jusqu'au dernier moment j'avais pris ce tronc d'arbre pour la femme à laquelle je pensais mais maintenant je sais ce tronc d'arbre était la femme aimée certes elle était dans une ville mointaine entourée d'adorateurs mais elle était en même temps ce tronc d'arbre en bordure d'un sentier sylvestre et je devrais raconter encore comment un soir en prenant une route dangereuse de montagne je fis rouler une pierre sur un étroit sentier la pierre se détacha comme un regret et s'arrêta à quelques pas de moi elle attira mes regards je la fixais donc et qu'elle ne fut pas mon étonnement lorsque je reconnus en elle le visage de la femme c'était le même silence têtu la même absence la même pause abandonnée car ainsi que tout être cette femme pouvait être en même temps un arbre ou une pierre elle était encore cette alouette qui sautait de branche en branche près des sentiers du matin et une nuit lorsque la lune éclairait les montagnes je constatais effrayé que la ligne de celle-ci coïncidait avec le profil de la même femme elle pouvait donc être en même temps arbre oiseau pierre montagne montagne qui n'a pas reconnu le visage d'un ami dans le miroir de la lune la lune est cette amie les étoiles ne sont que les apparences sidérales des quelques êtres qui nous entourent ce que nous prenons pour des millions d'étoiles ne sont que les mêmes quarante ou cinquante êtres que nous connaissons et qui semblent être en noms bien plus considérables qu'ils ne le sont en réalité nous nous croyons entourés de millions de choses et d'êtres et ne s'agit en fin de compte que d'un nombre infime à la portée de notre entendement et pourtant le danger du malentendu provient de ce fait que chacun de nous est en même temps une infinité d'êtres de plantes et de choses on se trompe car on est soi-même tantôt ou en même temps pierre feu eau ou air à la fois homme et nuage arbre et rivière colline et neige on se trompe soi-même lorsqu'on réagit suivant seulement un de ces aspects quand on est dans le vrai en tant qu'homme on est dans l'erreur en tant que fumée car on ignore sa propre diversité qui est infinie et comme on est en même temps par exemple l'océan et le navigateur on risque de se noyer dans l'océan qui est soi-même comme on est l'eau et le feu on risque de s'éteindre soi-même comme on est en même temps la fleur et le promeneur qui marchent dessus on risque de s'écraser soi-même car là est le danger on est tout et parti à la fois ciel terre boue lumière ombre rage cérélité chaleur roi petite grandeur large étroitesse à la fois il faut redoubler de vigilance et de précaution un ami qui vient vers vous comme vers un ami trouve soudain à votre place un ours ou un ouragan ou un tremblement de terre il faut faire attention à ce que l'on est à ce que l'on vous demande d'être ne pas se comporter comme un océan quand on attend de vous un comportement de chèvre ne pas montrer ses aptitudes de boa constrictor quand on vous demande simplement un battement d'ailes de colivris ne pas prendre l'allure d'une montagne quand on attend de vous la fraîcheur d'un gravier de jardin ne pas remuer planètes et astres ne pas provoquer de grands cataclysmes continentaux ne pas envoyer à la mort des troupeaux d'hommes et de bêtes quand on espère de votre part rien qu'un petit geste courtois est discret d'un enfin essayer de coordonner tous ces éléments épars que l'on est à la fois mettre un peu d'ordre en soi ranger les volcans et les cimes alpines ne pas laisser traîner partout les rivières et les mers les forêts éviter d'en sortir à tout bout de champ et de créer ces terribles encombrements qui font que sur cette insignifiante planète 40 à 50 petits êtres provoquent un bruit un remue-ménage de millions d'animaux de plantes et de minéraux Musique s'il vous plaît Laurent ça fait quoi donc d'avoir lu ce texte si j'ai bien compris un quart de l'humanité oui c'est toujours très intimidant de lire devant une foule mais heureusement tu m'avais déjà préparé l'esprit à cela toi et quelques autres qui simultanément sont quand même ici et en autre lieu je suis la montagne ah c'est ça qui accouche d'un sourire ou elle a sauté c'est de la schizophrénie non mais non c'est vrai tout est vrai dans ce texte d'accord on est tous bons et t'en faire c'est bon c'est scientifique tu dirais excusez-moi c'est un peu non non non